Je n'ai pas été là pendant de nombreuses années, 15 exactement, mais d'être de retour c'est une grâce et c'est une joie pour moi et ma femme d'être ici, d'être ensemble et de vous voir tous, t'es content, j'espère que t'es content de le voir, Père nous voulons te remercier pour ta grâce sur nos vies, nous voulons te remercier parce que nous savons, je sais Seigneur que si ce n'était pas ta grâce, beaucoup peut-être nous tous ne serions pas là ce soir, mais ta grâce a pu nous garder Seigneur, la grâce qui nous a sauvés c'est aussi celle-là qui nous garde et pour cela Seigneur nous te remercions, nous te donnons toute la gloire et toute la louange, car nous savons que nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes, c'est impossible, nous avons besoin de toi Seigneur, Amen. Amen Amen Sous-titrage MFP. Jean-Louis est l'homme des gadgets, pour ne pas dire l'inspecteur. Je n'ai jamais été dans une si petite église avec autant de technologies. Oui, c'est vrai, c'est vrai, Marco. Philibert, tu fais très bien, viens un peu plus devant ici. Tu vas y arriver, mon frère. Si vous avez une Bible, merci de l'ouvrir dans le livre de Tite, chapitre 2, verset 11. Mon truc ne marche plus, va pas. Quelqu'un a une Bible normale, une Bible française, va vraiment passer à ta Bible un coup. Elle marche ? Moi, ça ne marche plus, quoi. Tite. Tite. Voilà. Tite. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Verset 12. Elle nous enseigne. La grâce de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle nous enseigne. Pas la loi. Pas les principes. Pas les techniques. La Bible dit, la grâce de Dieu, elle est apparue à tous les hommes, elle a été manifestée. Elle nous enseigne. Elle nous instruit. À dire non à l'impiété. Et oui aux choses de Dieu. Afin que nous vivions d'une manière pieuse, d'une manière juste, dans la piété, dans ce siècle présent. En attente de l'apparence, de l'apparition de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Mais ce soir, je veux vous parler de la grâce de Dieu. Qui nous est apparue. Et cette grâce, elle vient avec une puissance. Ce n'est pas une grâce qui est passive. La grâce de Dieu nous enseigne. Elle nous instruit. Le Saint-Esprit. Que le Seigneur permet de vivre dans nos cœurs. Et la puissance de Dieu. La Bible nous dit dans Romains chapitre 1. Au verset 16. Que l'Évangile est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Et que cet Évangile a été manifesté à tous les hommes. Nous enseignant. Nous instruisant. Nous aidant. Nous mettant une conviction dans nos cœurs. Nous défiant. La grâce de Dieu. C'est quelque chose de puissant. Si ce n'était pas par la grâce de Dieu sur ma vie. Je ne pourrais pas me tenir ici. Je n'aurais pas été en relation avec tous mes frères. Je ne pourrais pas me tenir ici avec un cœur clair et pur. Je suis sûr que je n'aurais pas été marié aujourd'hui. Mes enfants auraient probablement été rebelles et perdus. Tout ce qui est devant moi, je le sais, vient de la grâce de Dieu. Je sais que s'il n'y avait pas eu ce moment où j'étais en contact avec l'Évangile. Je comprendrais aujourd'hui. Ce que je vis et ce que j'expérimente aujourd'hui. Ce Gospel. J'ai été sauvé par la grâce. Près de 40 ans de cela, j'ai été sauvé. D'une manière super naturelle, j'ai été sauvé. Le Seigneur s'est manifesté à moi dans ma chambre. J'ai entendu l'Évangile pour la première fois. Quelqu'un me partageait d'une manière très simple. Mais j'étais convaincu dans le plus profond de mon homme intérieur. Pour la première fois dans ma vie, j'ai vu le péché en moi. Je sais pas, peut-être, je pensais que j'étais un pécheur. Mais je n'ai jamais grandi dans un environnement religieux. Ma mère est juive. Mon père est catholique. Donc il y a une grande confusion dans la maison. Dans notre vie, lorsqu'on grandissait. Quand j'étais un jeune garçon, je pense que je suis parti à l'église deux fois. Je me rappelle vaguement quand j'allais à l'église, mais je ne comprenais pas ce qui se passait. Ça devait être pendant les rameaux, parce qu'on a vu des gens de palmiers, des branches de palmiers comme ci. Une autre fois, je me souviens, on voyait une image de Samson. Mais ces images m'ont marqué. Même quand j'étais perdu dans le péché. J'étais dans un internat, pensionnat, pour les garçons. Donc pendant mon adolescence. Et tous les jours, c'était obligatoire d'aller à l'église, tous les matins. Obligatoire. Mercredi soir, église. Jeudi et vendredi, des classes bibliques. Catéchisme. Dimanche soir, grosse église. Je ne sais pas ce que c'est. Mais dans tous ces moments, je n'avais aucune compréhension de l'évangile, de Jésus, du message du salut. Rien, rien, rien. Si j'entendais quelque chose, mais je n'entendais rien, c'est comme si j'étais sourd. J'étais aveugle. Je ne voyais rien. Quand j'ai quitté l'école, je suis parti dans le monde à fond les ballons. Comme il faut. J'étais impliqué. J'étais sérieux dedans. Et il n'y avait pas de limite. Il n'y avait pas de limite de ce que je pouvais faire. Il n'y avait pas de limite qui avait un break sur moi. Tout ce qu'il avait entendu avant et même l'évangile n'avait aucun pouvoir pour lui pour le freiner. Juste ma conscience qui était plus et plus sereine. Et plus que le temps allait, plus que sa conscience était morte. Je ne lui disais rien. Même quand on m'a tiré dessus, j'étais en colère. Je n'avais pas de compréhension du salut du Seigneur. même ce que j'ai vécu quand on m'a tiré dessus. J'ai fait une expérience de vie après la mort où je suis sorti de mon corps, j'ai vu mon corps et puis je suis retourné dans mon corps. Pendant un an, j'étais à l'hôpital. et jamais je ne regardais au Seigneur. Il n'y avait rien en moi. Rien, 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 rien. Et tout ce qui m'entourait, tout ce qui me concernait, c'était moi, moi, moi avec ma propre force. Mais quand Jésus m'a parlé cette nuit et que l'Évangile m'est apparu, je sais qu'aujourd'hui, c'était un vrai miracle. Que le Seigneur peut trouver quelqu'un qui est tellement perdu et en un instant manifeste l'Évangile d'une manière si puissante que c'est impossible de rester idem. Pour moi, quand l'Évangile est venu, c'est irrésistible. Pour moi, quand l'Évangile est venu, c'était irrésistible. La grâce de Dieu, elle est irrésistible. Et quand la grâce de Dieu apparaît à nous, c'est irrésistible parce que c'est sa grâce, c'est qui il est, c'est son reach à nous. Quand la grâce de Dieu vient vers nous, elle est irrésistible parce que c'est sa personne, c'est son amour, c'est sa grâce qui vient vers nous. Et cette grâce a été manifestée à tous les hommes. Et elle nous enseigne. Elle nous enseigne à renoncer à nous. à la piété, aux convoitises mondaines et à vivre dans la piété, aux choses de Dieu. Même que nous sommes pécheurs de nature, même que dans notre chair, il n'y a rien de bon, la Bible nous dit dans Romains chapitre 7 que le péché vit dans nos membres. Jusqu'à notre mort, le péché sera dans notre corps, notre chair. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains chapitre 6 nous dit cela. que le péché dans le corps est incurable. Vous comprenez ? Oui. En d'autres mots, la chair ne peut jamais naître de nouveau. C'est impossible. Un jour, la chair, elle mourra. Et merci Seigneur pour cela. Ça, c'est la grâce de Dieu. Imaginez que nous vivions dans cette chair pour l'éternité. C'est un tourment. Vivir pour 70 ans, c'est beaucoup. Déjà, 70 ans, c'est beaucoup. La chair est tellement faible. Nous n'avons pas la force. Jésus dit dans Jean chapitre 15 que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il leur a dit ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi pour porter du fruit. Et ça, c'est la grâce de Dieu qui s'est manifestée aux hommes. Et quand la grâce de Dieu vient vers nous et qu'on répond par la foi à l'amour de Dieu et instantanément, ce miracle arrive dans nos cœurs où nous fondons. Nous n'avons plus de résistance. Nous n'avons plus de lutte. Il n'y a plus de problèmes, il n'y a plus de difficultés. On a juste une reconnaissance dans nos cœurs pour ce que Jésus a fait. Et pour la première fois, nos yeux voient qui Jésus est vraiment. Et nous sommes secoués par notre état. Mais on peut voir la grâce de Dieu et d'être amoureux de Jésus. La Bible nous dit que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés en premier. Ce n'est pas nous l'avons aimé, nous l'aimons. C'est lui qui nous a aimés. C'est pour ça que nous l'aimons. Il n'y a rien en nous. Il n'y a rien de notre propre justice, de notre propre bonté, miséricorde. Nous ne pouvons rien amener au Seigneur. Nous sommes malades au-delà du... Et le mot n'est pas suffisant. Je parle de la chair, bien sûr, notre nature. L'apôtre Paul dit que dans la chair ne réside absolument, absolument, absolument rien de bon. Rien de bon. Parfois, on n'arrive pas à croire même ce que nous pensons, ce qui passe par nos pensées. Des fois, ça nous choque. Oui. C'est seulement la grâce de Dieu qui nous garde, qui met un frein sur nous. que nous savons que la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer, à dire non, non, et à dire oui. Et oui, on répond au Seigneur. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire selon notre propre gré. C'est pas qu'on se lève un matin, on décide que maintenant, voilà. Quand j'étais un jeune chrétien, dans le temps du mouvement charismatique, je faisais des œuvres, ce genre d'œuvres. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Le diable est un menteur. Il veut m'attaquer. Maintenant, je vais mettre l'armure du Seigneur. Et littéralement, je vais mettre le casque du salut. La cuirasse de la justice. Oui, la ceinture de la justice. L'évangile de la paix comme sandales. Je prenais l'épée de l'Esprit dans ma main. Et la parole de Dieu dans ma bouche. Et maintenant, je dois confesser. Maintenant, je peux le faire. Aujourd'hui. Mais c'était des œuvres. Imaginons que je me sois levé à 7h, à 8h30, tout ça, c'est déjà terminé. Et on se sent condamné de vivre dans cette condamnation, cette condamnation, cette condamnation. Paul dit dans Romains chapitre 7, ce que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Et ce que je ne veux pas faire, c'est ça même que je fais. Et il dit, mais qui va me rendre libre de ce corps ? Et il parle de ça comme un corps de la mort. Vous savez, il y avait un type de torture au Moyen-Âge. Est-ce que c'était les Visigoths, les Ostrogoths ou les Vikings ? Une de ces tribus barbares du nord de l'Europe, vraiment des sauvages, ils prenaient un homme et pour le torturer, ils mettaient un corps mort sur lui, dos à dos. Et ils attachaient, donc ils attachaient le corps mort sur le dos de l'autre personne. Et maintenant, cet homme doit marcher et doit manger et dormir avec un corps mort sur le dos. Waouh. Ces gens avaient un autre niveau d'imagination pour déranger, embêter les personnes, les gens. Je vous dis, c'est comme nous aujourd'hui. dans la vie chrétienne. Nous vivons dans un corps qui est pécheur. On veut faire le bien, mais finalement, c'est le mal qu'on fait. et Paul dit ce qu'on a lu, oh misérable que je suis. Romains chapitre 7, qui me délivrera ? Qui me délivrera ? Je veux faire le bien, mais je n'arrive pas à le faire. Je ne veux pas faire le mal et je le fais. ce que je ne veux pas faire, c'est ça même que je fais. Il est tourmenté, troublé. Et ça, c'est l'apôtre Paul qui parle au méprisable que je suis, misérable. Romains chapitre 7, verset 27, au misérable que je suis. pas que j'étais avant que je connaisse le Seigneur, non. Aujourd'hui, comme un vieil homme, comme un enfant de Dieu, un apôtre de Christ, son témoignage que je suis un homme misérable. Et moi, ça m'encourage beaucoup l'apôtre Paul parce que moi aussi, je suis un homme misérable dans ma chair. D'accord ? Maintenant, le Saint-Esprit, quand nous sommes nés de nouveau, le Saint-Esprit vient vivre dans nos cœurs par la foi. l'Esprit de justice est fait parfait. C'est ce que ça nous dit dans Hébreu. L'Esprit de justice. C'est comme si il y avait deux personnes dans le même corps. Et ça, c'est une lutte pour les chrétiens. Et que nous puissions comprendre, assimiler que notre corps est pécheur et sera toujours pécheur. Et que le Saint-Esprit qui habite en nous est saint et droit et juste et parfait et pur. C'est merveilleux. Et ça, c'est la lutte entre l'Esprit et la chair. Le Saint-Esprit nous enseigne à dire oui et non. Mais la chair veut juste ces choses. Mais avant que nous soyons sauvés, il n'y avait pas de conviction de cela. Non, non, il n'y a juste c'est comme si on vivait sous les dix commandements. Et nous vivons dans une vie de péché où nous courons. Il n'y a pas de frein. Mais quand on rencontre le Seigneur, il nous enseigne à dire non. 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 Même pour les petites choses. les plus petites choses. Peut-être, on peut parler d'une manière un peu dure avec un frère. Et après, on réalise. On est convaincus. Parce que le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. le Saint-Esprit le Saint-Esprit nous convainc. On n'a pas besoin de gens pour venir nous dire non, fais pas ci, fais pas ça. Merci Seigneur pour les gens néanmoins. Merci pour les gens du Seigneur qui nous aident. On a besoin d'être instruits. On a besoin de ces gens. Mais le Saint-Esprit il habite en nous tout le temps. Il nous enseigne à dire non et à dire oui. C'est pour ça que moi j'insiste beaucoup, je suis fort sur le sujet du salut. Je ne suis pas convaincu que tout le monde doit être sauvé. Non, je ne crois pas. Le salut n'est pas une décision. Ce n'est pas une prière que nous répétons. Ce n'est pas une décision qu'on prend. Un jour, on se dit bon, je crois que je vais servir le Seigneur. Non. Des fois, on croit que c'est comme cela. Des fois, on parle comme cela. moi-même, j'étais comme cela. On m'a enseigné que mon salut c'était une décision que j'avais prise. Mais quand je regarde en arrière, ce n'était pas ma décision en fait. Quand je regarde à l'apôtre Paul, il n'a pas pris une décision. Sa décision, c'était de détruire les chrétiens. Mais le Seigneur l'a rencontré sur ce chemin. alors qu'il était dans le péché. C'est là que Christ est mort pour nous. Alors que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Il nous rencontre alors que nous sommes pécheurs. Il nous sauve au moment où s'attend le moins. Si tu penses à ton salut et comment cela s'est passé et de la manière dont cela s'est passé et où cela s'est passé. Et quand tu regardes comment les événements se sont passés, auparavant, tu n'étais pas à la recherche de cela. Au contraire, la plupart des gens cherchent autre chose que cela. Mais le Seigneur vient nous trouver. Il vient chercher et trouver les perdus. Il vient pour chercher et sauver. Si nous mettons à chercher Dieu, c'est parce que Lui nous attire à Lui. Il nous attire à Lui. Si nous sommes attirés à lire la Bible, c'est parce qu'il nous pousse à cela. C'est la grâce de Dieu qui nous emmène dans un endroit de repentance, dans une place de repentance. Qu'est-ce que la Bible dit ? Colossiens 1, 13. Nous étions morts par notre transgression et nos péchés. Nous étions morts. Morts. Comment un mort peut soudainement décider que maintenant je vais suivre Jésus ? A moins que la grâce de Dieu vienne. Et c'est pourquoi l'Éphésiens chapitre 2, verset 8, Éphésiens 2, verset 8. Nous tous, on est OK ? Par la grâce, nous sommes sauvés. Par la foi. Par la grâce, nous sommes sauvés par la foi. Qu'est-ce qui vient en premier ? La grâce. Nous sommes sauvés par la grâce. À travers la foi. Et cette foi ne vient pas de nous-mêmes. C'est le don de Dieu. Afin qu'aucun homme, aucune femme, aucune femme, ne se glorifie que le salut quelque part vient d'eux. Ils ont une part dedans. Le salut a pour origine Dieu. Nous sommes morts par nos transgressions et nos péchés. Nous sommes perdus. Jésus est venu pour chercher et sauver les perdus. C'est très important. Si je ne sais pas que je suis perdu, comment est-ce qu'on peut me trouver ? Et si je sais que je suis perdu, je ne sais pas qui peut me trouver. Moi, je savais que j'étais perdu. À un moment, je croyais que Dieu était partout. Il était dans l'air. Il était derrière moi. Il était en moi. J'étais Dieu moi-même. Enfin, j'étais complètement dans la confusion. À un moment, quand nous étions dans les 70s, nous allions à un endroit et dans les années 70, beaucoup de gens voulaient partir au Népal ou en Inde pour être en contact avec beaucoup de choses mystiques et s'asseoir en lotus et d'être en relation avec l'univers, en osmose, avec les astres, avec l'encens et les bougies et nous voulons être en paix. C'était une grande confusion. Mais par la grâce. Mais quand la grâce de Dieu vient vers nous, le moins qu'on s'y attend, mes frères et sœurs, la grâce de Dieu, c'est quelque chose que je me prends tout le temps. Ça me saisit. Amen. Je sais que le simple fait d'être vivant, c'est sa grâce. Si je prêche aujourd'hui l'Évangile avec un cœur pur, c'est la grâce de Dieu. Amen. Quand je vois les gens qui s'éloignent pendant de longues années et qui reviennent, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui nous enseigne à dire non, à renoncer et à dire oui. c'est quelque chose de tellement puissant, de tellement simple, tellement profond. Mais la grâce de Dieu ne vient pas par les œuvres. Mes œuvres ne sont rien. Vos œuvres ne sont rien. En Afrique du Sud, il y a un grand mouvement. Je suis sûr que c'est partout dans le monde, probablement ici. Ça s'appelle les églises de l'urgence. Des grandes églises. 5 000, 5 000 émergentes. Ah, émergentes. Les églises émergentes. D'accord. Les églises émergentes. Ok. Et ils enseignent que Dieu est amour. et que tout est bon, il n'y a rien de mauvais. Mais jamais ils ne prêchent sur la repentance. Ils ne prêchent pas la repentance des œuvres mortes. beaucoup de ces gens qui viennent à l'église parce qu'ils aiment la musique, l'ambiance, l'atmosphère. Ils aiment bien les lumières. ils aiment ce que quelqu'un dit parce qu'ils enseignent une éloquence motivée. Ils aiment ce que la personne enseigne parce qu'il a une grande éloquence. Et leur enseignement est comment être un meilleur ou comment avoir une meilleure image. Et donc, tous les enseignements sont basés comment être mieux, comment être plus performant, comment avoir une meilleure image. Comment vous améliorer vous-même. comment acquérir plus de biens. Mais ça, ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile. Je suis sûr qu'il y a des gens dans ces églises-là qui sont réellement nés de nouveau. Mais la plupart ne le sont pas. Ils ont ce que la Bible appelle une forme de piété. Mais il n'y a pas mais il n'y a pas de puissance pour les rendre libres. Ils ont une forme, une ressemblance. Ils ont créé leur propre Jésus. Ils ont créé leur propre évangile. Ils ont créé un évangile qui peut accommoder leur lifestyle. Ils ont créé un évangile qui peut aller en accord avec leur style de vie. C'est bien, je ne veux pas, mais c'est bien. donc ils ont leur propre Jésus, leur propre évangile. Tout ça, c'est du sur-mesure par rapport à leur vie. Mais Paul dit ceci. L'évangile est la puissance de Dieu. c'est la puissance de Dieu. Amen. Pour le salut, pour quiconque croit, pour les juifs premièrement et ensuite pour les gentils, les païens. Parce que en lui, dans l'évangile, la justice de Dieu est révélée de foi en foi. C'est pourquoi il est écrit « Le juste vivra par la foi ». Dans l'évangile, c'est la justice de Dieu. Dans l'évangile, nous voyons notre état. Dans l'évangile, nous voyons notre péché. Dans l'évangile, nous voyons la grâce de Dieu. Dans l'évangile, on voit ce que Jésus a fait à la croix pour nous. Dans l'évangile, on a l'espérance. Et on voit dans l'évangile que le monde est corrompu et qu'il va à sa perte. Et nous ne vivons pas pour cette vie. Dans l'évangile, on vit pour une autre vie, la vie à venir. Et même dans ce temps présent, même cette chair, on la met à mort. La chair, on la met à mort. quand on dit non ou quand on dit oui. On dit non, on met à mort les désirs de la chair. Ça, c'est la croix. Non, je ne veux pas. Seigneur, aide-moi. la grâce de Dieu vient et nous rend capables. Même de prendre sa croix, tu peux prendre la croix dans ta force, dans ta chair. C'est impossible. Tu vas tomber. La grâce de Dieu vient et on voit et on voit que la croix est quelque chose qui va traiter ma chair. Quand j'ai entendu le message de la croix pour la première fois, je ne sais pas en ce qui vous concerne, mais pour beaucoup d'années, j'ai essayé de porter ma croix moi-même dans mes forces, dans ma chair, mais je n'arrêtais pas de tomber et de tomber et de tomber et de chuter. Mais quand de plus en plus je vois la grâce de Dieu, aujourd'hui, je sais que même pour prendre ma croix, j'ai besoin de la grâce de Dieu. C'est pourquoi quand on voit l'apôtre Paul, il dit, Seigneur, enlève cette écharpe de ma chair. Il a été frappé, il a été naufragé, lapidé, emprisonné, il a expérimenté des difficultés énormes dans sa chair. Et il dit, Seigneur, s'il te plaît, facilite-moi un peu la vie. Juste enlève cette écharpe. Moi, j'ai prié ça souvent, Seigneur, s'il te plaît, enlève ça de moi, ça me fatigue. Enlève ceci, enlève cela. Combien d'entre vous ont déjà prié comme ça ? Et combien de ces choses sont vraiment parties ? Très peu, si ce n'est rien. Parce que c'est un autre évangile. Parce que si ces choses-là étaient enlevées, on n'a plus besoin de la grâce de Dieu. Mais pour la troisième fois, Dieu parle à l'apôtre Paul. Et lui dit, Paul, ma grâce est suffisante pour toi. ma puissance s'accomplit dans tes faiblesses. Donc, je me glorifierai bien plus dans mes faiblesses. Je me glorifierai dedans. Parce que quand je suis faible dans ma chair, c'est là que je suis fort en Jésus. Mais quand je suis fort dans ma chair, dans mon intelligence, dans toutes mes capacités, c'est là que je suis faible. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Pas de problème. Notre marche, je vais marcher avec cette écharpe dans la chair. Parce que de toute façon, ça vient de Dieu. C'est un messager de Satan pour me souffleter, c'est ce que dit la Bible, pour m'embêter. C'est de toucher comme ça, instantanément. C'est comme les vagues qui frappent le bateau. Vague après vague après vague. C'est ce que souffleter est. Et quand on sait ce qu'il faut d'être souffleter, 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 sans la grâce de Dieu, c'est impossible de retenir. Amen. Mais à cause de la grâce de Dieu, à cause de la grâce de Dieu, Paul dit, je me tiens. Pas moi, mais la grâce de Dieu en moi. Il parle comme cela. Il dit, la grâce de Dieu s'est manifestée à tous les hommes. Tous les hommes. Non, 1 Corinthiens 15, verset 10, ça dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Ça n'a pas été vaine. Oh, mes frères et soeurs, pour marcher par la grâce de Dieu, je veux aller une étape plus loin. La souveraineté de Dieu. Que le Seigneur connaît exactement ce que nous avons besoin. Et pour l'apôtre Paul, il a reçu des grandes révélations. La Bible nous dit que pour le garder humble, l'écharpe dans la chair lui a été mise pour le garder humble. Afin que la grandeur de la révélation qu'il a reçue, il soit gardé humble. Ça le gardait pied à ta terre. Beaucoup de fois, mes frères et soeurs, nous résistons le Seigneur. nous résistons son oeuvre. Nous résistons quand il traite avec nous. On argumente avec lui, on lutte avec lui, on combat contre lui. On ne veut pas ce chemin. On veut un autre chemin. Mais chacun a un chemin. Des fois, on regarde nos frères ou notre soeur, on dit, regarde celui-là, la route qu'il a. Ce n'est rien pour lui, c'est tellement facile. Moi, c'est facile sa route. On pense tous comme cela. On compare nos chemins les uns les autres. Mais le Seigneur connaît exactement ce que nous avons besoin. Le Seigneur connaît quelle femme nous avons besoin, le mari que nous avons besoin, les difficultés que nous allons faire face. Toutes ces choses, le Seigneur va travailler et travailler et avoir ses voies. Et ce n'est jamais par loi. Mais à cause de la grâce de Dieu, on peut accepter. On peut dire, oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Et on peut accepter beaucoup. Et on peut traverser beaucoup. Vous vous rappelez quand l'apôtre Paul est à Philippe et il est en prison pour l'Évangile. Et le Seigneur lui dit, Paul, si tu veux rentrer à la maison, aucun souci. Viens. Tu es la bienvenue. Et Paul a été fait un choix. On lui a proposé un choix, le Seigneur. De rester ou de partir. Et incroyable ce que Paul dit. Je vais choisir de rester. Je choisis de rester. Pour le but de l'Église. Pour le peuple de Dieu. Afin qu'ils puissent grandir dans la grâce de Dieu. Parce qu'il savait qu'il y avait beaucoup de mercenaires. et il dit, j'ai envie de partir, mais je vais rester. Qu'est-ce que c'est que cela ? C'est d'accepter la grâce de Dieu. Paul a expérimenté la grâce de Dieu. Pas juste dans le salut, lorsqu'il a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas. Ça, c'est un miracle de la grâce qui arrive à toutes les personnes qui naissent de nouveau. Mais la grâce de Dieu pour persévérer, pour endurer, pour faire face à beaucoup de difficultés, beaucoup d'opposition, beaucoup de persécution, beaucoup de tribulations dans la chair, beaucoup de choses qui viennent contre nous et de partout. Mais quand on s'appuie, quand on trouve la grâce de Dieu, on peut faire face à tout. Et on dit, Seigneur, aucun problème. Rien n'est un problème. Tout est dans ta main, Seigneur. Tout est sous ton contrôle, Seigneur. Le diable ne peut rien dire dans tous ces sujets. Il n'a aucun droit. Dans 1 Jean, chapitre 5, verset 20, ça dit que celui qui est né de Dieu est né de Dieu. Et que le méchant, le diable, ne peut nous toucher. Avant, tout, je croyais que c'était la faute du diable. Je sais que le diable, bien sûr, il existe. Mais mes frères et mes soeurs, le diable ne peuvent pas toucher un enfant de Dieu. Parce que nous marchons dans la justice et qu'on s'humilie. On est rapide pour se repentir. Rapide pour s'humilier. Rapide pour mettre les choses claires, en ordre. Quand l'Institut d'Esprit nous convainc, on se repent. dans 1 Jean, chapitre 1, celui qui est né de Dieu, c'est impossible. 1 Jean, chapitre 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, ça veut dire que nous avons péché, forcément, pour les confesser. Donc, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner de toute iniquité. Voilà, pour nous laver de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous l'appelons menteur. nous avons tous péché. Parce que nous vivons dans un corps pécheur et dans un monde pécheur avec une pensée pécheresse et une chair pécheresse. Mais le Saint-Esprit nous garde. La grâce de Dieu nous garde et nous emmène à la repentance et de conviction. C'est merveilleux. Un dernier verset, ok. Jean, chapitre 16, verset 9. Qu'est-ce que cela dit ? Quelqu'un peut-il lire pour moi ? En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Est-ce qu'il sera venu ? Il convainc le péché, il convainc le péché, il convainc le péché. Ok, donc c'est verset 10, verset 11. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Verset 8. Le ministère du Saint-Esprit nous convainc de péché. A chaque instant, quand je dis quelque chose de mauvais à un frère ou une soeur, à ma femme, la conviction du Saint-Esprit vient. « Et Seigneur, pardonne-moi. » Oui. Ça nous convainc de péché, de justice et de jugement. C'est merveilleux. Vous savez, on peut vivre une vie victorieuse comme cela, chrétienne. Nous pouvons avoir un cœur pur. On peut marcher dans notre marche chrétienne avec aucun problème, avec nos frères et soeurs, jamais. On peut voir des gens qui nous ont fait des choses terribles à nous et ne porter aucun non-pardon envers eux. Aucun esprit de vengeance. On ne veut pas cela. On les a pardonnés. Ça, c'est le cœur du Seigneur. Pardon ? On a l'a pardonné. On pardonne. Le pardon n'est pas une décision. Si c'est une décision, on dit « Je pardonne, mais je n'oublie pas. » mais si on pardonne dans l'esprit de l'Évangile, c'est fini. On a oublié. Amen. La Bible nous dit dans Hébreu, chapitre 8, verset 13, qu'il ne se souvient plus de nos péchés. Plus du tout. Chaque fois que nous péchons et qu'on vient vers le Seigneur, on dit « Seigneur, pardonne-moi. » Le sang de Jésus nous lave et nous sommes juste devant lui. C'est comme si nous n'avions jamais péché. « Je ne me souviendrai plus de tes iniquités. » C'est ce qu'il nous dit. C'est les prérogatives de Dieu. Il a choisi de ne rien se rappeler de notre passé. Même les péchés non-confessés sont couverts par le sang de Jésus. Tous les péchés confessés sous le sang de Jésus. Et c'est clair. C'est merveilleux. Donc, la condamnation dans Romains, chapitre 8, verset 1. C'est le dernier verset, d'accord ? Voilà. Romains, chapitre 8, verset 1. « Car maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Romains, chapitre 8, verset 31. « Qui vous condamne ? » Romains, chapitre 8, verset 31. C'est dit, « Qui vous condamne ? » Qui ? Qui ? Est-ce que c'est Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité ? Et maintenant, qui intercède pour vous à la droite de Dieu ? Non, 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 non. Il n'y a plus de condamnation. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent sous une énorme condamnation. Mais pourquoi ? Pendant beaucoup d'années, j'étais sous une forte condamnation. Je crois à cause d'un manque de compréhension de la grâce de Dieu et même aujourd'hui. « Je peux me frapper moi-même. Je peux être dur sur moi-même. Alors, j'aurais dû dire cela. Je n'aurais pas dû faire ça. Et toute la nuit, je suis en train de me ruiner ça. Je lutte avec ça. Et pourtant, je sais. J'ai dit, « Seigneur, pardonne-moi. » Et le Seigneur m'a pardonné. Mais pourquoi est-ce que je continue à me faire être dur sur moi-même ? Je crois que c'est la loi, en fait. La Bible nous dit que la loi est dans nos membres. Et dedans est inclus notre orgueil et beaucoup de choses. On a besoin de nous humilier et de dire, « Seigneur, merci. Je veux m'éloigner. » Alléluia. Non, ok, d'accord. On a fini. Allons se mettre debout.